Et bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour la part sans super, aujourd'hui c'est le dernier jour du Black Friday et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire profiter des meilleures offres, c'est à dire les bons plans parce que là il y en a 12 au total, je pense que je vais vous faire plaisir et il y a des offres très intéressantes. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me péter la barre des likes et de mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez tout simplement et là on va pouvoir commencer sans plus tarder. Alors là c'est l'offre du jour que Amazon a annoncé, c'est un écran de PC, ça vient de chez Samsung et ce que j'ai bien aimé pour le prix qu'il a annoncé, parce que son prix est à 400€ au lieu de 600€, c'est qu'il propose du 4K, sauf que là c'est un écran qui est fait à la fois pour le montage et le gaming mais bon moi je considérerais plus ça pour le montage, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve belle, elle est vraiment très bien finie, on a l'arrière qui est présenté comme ça. C'est vrai que c'est un grand écran parce que c'est 32 pouces, c'est à dire 81,3cm, on aura 4ms de taux de réponse, là c'est un produit vraiment que je voulais vous mettre dans ce top et j'attendais vraiment qu'elle soit en réduction sur le Black Friday et là ça a été le cas, c'est de chez Elgato, c'est un panneau LED, en gros c'est comme une softbox mais c'est de très très bonne qualité et que je vous recommande sincèrement. Normalement il est à 200€ et là il est annoncé à 149,99€, là moi je pense que c'est ce que je vais acheter durant le Black Friday parce que moi ça va vraiment me servir, vous savez bien que Elgato propose toujours de la bonne qualité sur leurs produits que ça soit les stream decks ou bien leurs panneaux LED ou bien les fonds verts et moi je trouve que le prix est très raisonnable, donc je vous montre un peu en image ce que ça donne. Moi je considère ça plus pour les streams, comme ça vous avez juste à l'allumer, ça éclaire un peu votre visage. Moi ce que j'ai bien aimé c'est que sur son PC on peut contrôler l'intensité, la luminosité et ça c'est cool. Il sera disponible pour PC et Mac uniquement, toujours dans le même thème, on est sur les produits de chez Elgato encore une fois, là c'est le fond vert, alors moi il fallait vraiment que je vous la mette parce que je sais que beaucoup de personnes recherchent des fonds verts que ça soit pour faire des streams ou bien des vidéos YouTube. Et là à l'heure actuelle le meilleur fond vert en 2019 ça vient de chez Elgato et là il est à 120€ au lieu de 150€, là on fait une économie de 30€. Ce que j'ai bien aimé avec ce produit là c'est qu'il n'est pas du tout froissé et même par le temps, parce qu'en fait ça sera à vous de le déplier lorsque vous voulez faire des streams ou des vidéos YouTube, il n'y aura pas du tout besoin de le repasser par la suite et ça c'est cool aussi. Moi je trouve que son prix est justifié parce que normalement il est à 150€ je le répète et là on le retrouve à 120€, alors que dire de plus, je vous le recommande et je vous dis de foncer. Et oui c'est vrai que je voulais faire pour tous les budgets et là on a une bonne souris gamer de chez Logitech, c'est la G402 et là je vous la recommande parce qu'elle n'est pas très chère. Et moi il faut savoir que je possède une souris gamer à peu près identique à celle-ci, son prix est à 26,99€ au lieu de 70€, c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur le titre mais là ça sera plus des produits pour faire son setup gaming et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que là il y a une tonne de produits pour faire son setup. Il y aura au total 8 boutons programmables, alors ils disent que c'est idéal pour le FPS, ça sera compatible uniquement pour PC et Mac, alors PS4 je ne suis pas très sûr si c'est disponible pour. Le capteur sera optique et c'est une souris gamer qui sera filaire et non sans fil. Mes abonnés savent très bien que je possède un bureau gamer de chez Arozy, alors c'est pas celui-ci, c'est un qui coûte un peu plus cher, il coûte dans les 300€. Et là on en a un autre, c'est-à-dire un autre modèle qui est à partir de 189€ au lieu de 249€, c'est pas ce que vous en pensez mais là aussi c'est une bonne affaire. Pour toutes les personnes qui recherchent un bureau gamer de qualité, là je vous dis de foncer sur les bureaux de chez Arozy, moi j'ai le mien, je ne suis pas déçu du tout. Là vous avez la possibilité de mettre au total 2 écrans maximum avec une souris, clavier, stream deck et ainsi de suite, enfin en gros vous pouvez tout mettre sur ce bureau là. Et ce qui est bien pour le prix qui est justifié c'est qu'il y a 3 trous, en fait on peut mettre ces câbles à l'intérieur et en dessous du bureau il y aura un filet pour que les câbles tiennent. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que le tapis est inclus, là on peut voir que c'est un bureau qui est de couleur blanc, et bien on a le tapis qui va avec et de la même taille. Je vous montre bien, là on le voit pas trop mais il y a le filet qui est juste en dessous, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est vraiment design, il est vraiment très bien fait. On a le petit logo Arozy sur le côté, et voilà comment est présenté le filet. J'ai pu monter mon bureau gamer en 30 minutes environ, donc là il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Si moi j'y arrive, vous vous y arrivez. Là on passe encore à un produit de très très bonne qualité, j'attendais vraiment qu'il soit en réduction, et là c'est fait tout simplement. Ça vient de chez Nanoleaf, c'est en fait des panneaux rétro-éclairés qui rend vraiment très bien dans votre setup, vous le mettez sur le mur et puis le tour est joué. Alors là on a 9 panneaux LED au total, normalement ce genre de produit coûte extrêmement cher, enfin selon moi, et là on peut le retrouver à 139,90€ au lieu de 200€ pour juste 9 panneaux LED. Moi je trouve que c'est très cher, mais grâce au Black Friday, et bien on peut faire une très bonne affaire. Donc c'est présenté comme ça dans la boîte, et là ça rend comme ça sur le mur. Et moi comme je vous l'ai dit, c'est plus fait pour les personnes qui veulent faire leur setup, et là regardez-moi dans un setup gaming ce que ça rend, ça rend vraiment beaucoup de style. Je tiens à le dire qu'on pourra mettre toutes les couleurs possibles. Après on a le pack de 15 qui est beaucoup plus cher, mais on a plus de panneaux LED. Allez cette fois-ci on passe à un autre produit beaucoup moins cher, c'est une souris gamer de chez Ryzer, c'est la Dessadeur Elite. Elle est à partir de 36€ au lieu de 69€, elle sera RGB. Elle est très simple, et franchement moi je vous la recommande pour les personnes qui veulent débuter avec une souris gamer. Il faut savoir que moi quand j'ai débuté sur Youtube, et bien j'ai commencé avec cette souris là. Au total il y aura 16000 DPI, et c'est une souris qui est mécanique. Là on passe à une chaise gamer de chez DXRacer. Normalement cette marque là propose des chaises gaming à un prix assez élevé. Sauf que là c'est proposé à 209€ au lieu de 300€. Là je vais pouvoir vous donner mon avis, mais la matière a l'air de très bonne qualité. On pourra régler les accoudoirs, on aura deux coussins, une pour le bas du dos et une pour la nuque. Ce qui est bien aussi avec cette chaise là, c'est qu'on pourra la régler à notre façon. C'est à dire on peut la mettre plus en arrière, on peut la mettre un peu plus en avant. Ou bien on peut la mettre tout en arrière afin de dormir avec. Mais bon je pense pas que la majorité des personnes dortent sur leur chaise gamer. Ça pourrait convenir avec tout type de personnes, c'est à dire les personnes de petite taille ou les grandes personnes. On passe à un autre produit sans plus tarder, donc là c'est des ampoules LED connectées avec Alexa. Alors je tiens à dire que c'est uniquement avec les enceintes par exemple qui viennent de chez Amazon. Et ce n'est pas disponible avec le Google Home. Bien sûr c'est des ampoules qui sont compatibles en Bluetooth. Vous avez juste à demander à allumer la lumière, et bien ça va vous le faire directement. Là au total vous aurez deux ampoules qui seront dans la boîte. Son prix je l'ai pas dit, mais il est à 35€ au lieu de 49,98€. On fait on va dire une petite économie. Là on est sur des enceintes Bluetooth, vous savez très bien que Sonos, et bien ça propose de la bonne qualité. C'est pour ça que je vous la mets sur cette vidéo, parce que là aussi elle est en réduction. C'est la Sonos One. Là aussi on pourra la contrôler avec Alexa, ce qui est l'assistant vocal. Son prix est à 179€ au lieu de 229€. Là je vous montre un peu en image ce que ça donne. Or j'ai pu la voir en vrai, et je peux vous dire qu'elle est assez grande. Et je tiens à dire que toutes les offres que je vous montre sur cette vidéo là, ce n'est pas de l'arnaque, c'est vraiment des offres qui sont au rendez-vous et que je vous recommande. Donc c'est pour ça que tous les produits que vous pouvez voir, et bien je vous dirais de foncer. Et d'ailleurs j'ai sorti trois autres vidéos du Black Friday il y a peu de temps, car si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur cette vidéo, et bien il y a trois autres vidéos qui sont faites pour vous. Avant de terminer la vidéo on passe à l'avant dernier produit, c'est un microphone de qualité qui vient de chez Blue. C'est un microphone USB à condensateur. Si je l'ai mis sur cette vidéo déjà de une, c'est bien pour les personnes qui débutent sur YouTube ou bien dans les streams. Et de deux, le prix je trouve qu'il n'est pas très cher pour un microphone de chez Blue, parce qu'il est à 87,99€ au lieu de 120€. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a un pied qui est inclus, on a le microphone qui est vraiment design. Comme on peut le voir sur l'image on pourra régler le volume. Il sera disponible pour PC et Mac. Et là on passe au dernier produit avant de conclure la vidéo, c'est de chez JBL, c'est la Party Box. C'est une enceinte que j'aimerais tellement m'acheter, parce que pour les soirées je peux vous dire que ça annonce du lourd. Regardez-moi ça en fait, il y a du rétro-éclairage à l'intérieur. Là par exemple ça montre des images avec des personnes qui sont en soirée, et là ça passe vraiment bien. Si je la mets sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire des soirées avec, c'est tout simplement la qualité est au rendez-vous. Je dirais que le son est pas vraiment identique à la Boombox que j'ai pu avoir, mais c'est un son qui est de très très bonne qualité, et elle fait aussi beaucoup de watts, c'est-à-dire elle est très puissante. C'est pas marqué sur le titre de l'annonce, mais c'est à 120 watts, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Et là son prix est à 254,99€ au lieu de 272€. Je trouve que le prix barré est un peu faux, parce que normalement en magasin on le retrouve à 300€. Ce qui fait qu'on fait une économie de 50€. Donc voilà j'en ai fini avec la vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire ça au niveau des likes et des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi sur ce, je vous laisse, c'était Pez, bye bye tout le monde.